... Mercredi 13 mars, Olivia Munn a révélé sur ses réseaux sociaux être atteinte d'un cancer du sein très agressif découvert en 2023. L'actrice a notamment expliqué avoir subi 4 opérations chirurgicales ces 10 derniers mois. Un combat difficile. Mercredi 13 mars, Olivia Munn a pris la parole sur les réseaux sociaux pour évoquer les preuves personnelles qu'elle traverse. L'actrice vue dans X-Men et la série The Newsroom a révélé être atteinte d'un cancer du sein très agressif. Une maladie qui a été découverte en 2023 après une série de tests génétiques qui s'étaient pourtant révélés négatifs. Au cours des 10 derniers mois, j'ai subi 4 opérations chirurgicales, j'ai passé tellement de jours au lit que je ne peux même pas les compter et j'ai appris plus de choses sur le cancer, son traitement et les hormones que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Étonnamment, je n'ai pleuré que deux fois. Je pense que je n'ai pas eu le sentiment d'avoir le temps de pleurer. Je me suis concentré et j'ai mis en veilleuse les émotions qui, selon moi, risquaient d'entraver ma capacité à rester lucide. J'ai eu tendance à laisser les gens me voir quand j'avais de l'énergie, quand je pouvais m'habiller et sortir de chez moi, quand je pouvais emmener mon petit garçon au parc. Je n'ai pas parlé du diagnostic, de l'inquiétude, du rétablissement, des médicaments contre la douleur et des blouses en papier, a-t-elle expliqué. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital dans son message, Olivia Munn a notamment tenu à remercier son médecin qui, malgré des tests négatifs, a décidé de lui faire passer une mammographie qui n'aurait dû avoir lieu qu'un an plus tard. Elle a découvert que mon risque à vie était de 37%. En raison de ce score, on m'a fait passer une IARM, qui a débouché sur une échographie, puis sur une biopsie. Celle-ci a révélé que j'avais un cancer de type B dans les deux seins, un cancer agressif qui évolue rapidement. 30 jours après la biopsie, j'ai subi une double mastectomie. Je me suis senti tout à fait bien un jour et le lendemain, je me suis réveillé dans un lit d'hôpital après une intervention chirurgicale de 10 heures, a confié l'actrice. Je suis chanceuse. Nous l'avons détecté suffisamment tôt pour que j'ai des options. Je souhaite qu'il en soit de même pour toutes les femmes qui pourraient être confrontées un jour à cette situation. Je suis très reconnaissante à John pour les nuits qu'il a passées à se renseigner sur la signification de chaque opération et de chaque médicament, ainsi que sur les effets secondaires et le rétablissement auquel je pouvais m'attendre, a-t-elle ajouté. Un message touchant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501